Dans le prochain épisode de Ainsi Grand Soleil Tandis que Jonathan fait chanter l'épiciat, rien ne va plus entre Julien et Johanna. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilés sur l'épisode d'Ainsi Grand Soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Jeudi 10 juin 2021 Dans Ainsi Grand Soleil Jonathan fait chanter Laetitia dans la matinée, Laetitia se rend à la ressourcerie et confronte Jonathan sur sa liaison avec Eve. Ce dernier prétend alors lui avoir simplement rendu son baiser pour ne pas la vexer. Seulement, Laetitia ne le croit pas et pense qu'il s'est servi d'elle pour obtenir ce qu'il voulait. Elle lui donne donc jusqu'au soir pour combler son découvert, clôturer son compte et disparaître de sa vie. Jonathan se tourne alors vers Michel. Malheureusement, il souhaite aider son cousin à monter une société de maintenance informatique et compte bien utiliser le peu d'argent qu'il lui reste pour investir dans ce nouveau projet. Plus tard, Kira arrive à la ressourcerie pour donner un coup de main à Jonathan. Voyant qu'il a le moral au plus bas, l'adolescente déclare qu'elle croit en lui, ce qui lui redonne le sourire. Peu après, quand Kira rentre chez elle, Florent cherche à la mettre en garde contre son frère. En vain. Pendant ce temps, Victor confie à sa fille qu'il espère que la situation s'arrange entre Florent et Jonathan. La nuit tombée, Jonathan débarque chez Laetitia pour lui ordonner de garder le secret sur ce qu'elle s'aimait également de lui laisser son autorisation de découvert. Le frère de Florent avoue ensuite avoir falsifié la signature de Victor pour accéder au compte de la ressourcerie et menace de dire qu'elle l'a laissé faire. Tandis que Laetitia est persuadée que personne ne le croira, Jonathan est prêt à tout et jure que s'il plonge, elle plongera avec lui. Rien ne va plus entre Julien et Johanna chez les Bastides, Johanna se montre particulièrement froide avec Julien. Lorsqu'il l'invite à partir en week-end en amoureux pour se retrouver, l'avocate décline car elle n'a aucune envie de faire semblant ni de jouer au petit couple heureux. Plus tard, Julien reçoit un appel d'Alain qui souhaite lui parler d'Arthur. Le médecin l'informe alors que l'adolescent a accepté de travailler à l'hôpital au mois d'août, la période à laquelle ils avaient prévu de partir en vacances. Bien qu'il ait tout essayé, Alain n'a malheureusement pas pu décaler le planning d'estival. Compréhensif, Julien assure qu'il parviendra à trouver une autre date pour passer du temps avec son fils. En fin de journée, Julien et Johanna vont dîner chez Elisabeth et l'homme d'affaires en profite pour proposer à son fils de partir un week-end à Lausanne pour rendre visite à sa sœur. Comme Arthur craint que cela pose problème à Johanna, Julien garantit que même si elle partage sa vie, ses enfants sont ce qu'il a de plus précieux. De l'autre côté de la porte, Johanna ne perd rien de leur échange. La jeune femme, qui est vexée, s'isole dans le jardin. Au moment où Julien la rejoint, l'avocate lui fait comprendre qu'il n'est pas assez amoureux d'elle pour se projeter dans leur vie de couple. Convaincue qu'il est incapable de lui faire une place dans sa vie et qu'elle passera toujours après ses enfants, elle choisit de quitter le dîner pour aller chez Sabine. Sur place, elle s'effondre dans ses bras. The man I love just had a heart attack But who needs a heartache But who needs a heartache I am a man She is a woman I am a man She is a woman She is a woman